on en a fini avec les soins et le maquillage, on va maintenant passer aux bijoux j'avais fait une commande chez Gofavor avant de... avant je l'avais fait quand ? je l'avais fait au mois de novembre je crois et elle est arrivée fin décembre donc ça a mis sa vie à arriver, tous ces produits vraiment je les attendais même plus parce que ça vient d'Hong Kong ces trucs là donc vraiment faut vraiment pas être impatiente comme moi quand vous commandez sur Gofavor donc j'avais pris celui-ci donc je pense que tout le monde le connait c'est l'imitation du collier Nicole Richie il est très très joli donc il est noir et doré j'adore le porter par contre petit hic voilà comme vous le mettez il y en a toujours un ou deux qui se fait la malle qui se met pas dans le bon sens que les autres il est joli mais il est vraiment pas pratique à porter par exemple voilà à peine vous le mettez ces deux là ils rentrent vers l'intérieur après si vous avez malheur de les tirer vers l'extérieur ils se remettent enfin bref c'est un peu c'est un peu la misère ce collier par contre il est très très beau mais je sais pas si c'est un défaut du mien si d'autres l'ont commandé qu'elles me disent je sais pas si c'est un défaut du mien mais en tout cas les picots ils se remettent jamais dans le sens où j'ai envie qu'ils se mettent bref je l'avais payé environ 3 ou 4 euros je pense que j'ai à peu près tout payé ce prix là chez Gofavor je vais vous montrer les autres choses donc j'avais pris aussi ces boucles d'oreilles je sais pas si vous les voyez bien je vais l'enlever voilà magnifique 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 voilà je les avais pris donc vous avez un brillant là et là c'est noir donc je les trouve super super jolies elles font tout de suite très habillées même si vous mettez pas de collier ou quoi que ce soit je les trouve magnifique bref ensuite j'avais pris une bague donc c'est une bague en fait qui se met sur les deux doigts depuis le temps que j'arrivais d'avoir une bague comme ça quand je l'ai vue j'ai fait wow trop magnifique donc je la mets ici en fait au niveau du doigt du milieu et du plus petit doigt et voilà Samia va être contente j'arrive encore pas à la mettre parce qu'elle me dit t'as des trop gros doigts Caroline donne la moi mais non j'y arrive Samia regarde voilà je la trouve super jolie donc vous la mettez comme ça je trouve que ça fait ça fait un peu point américain je sais pas si vous voulez aller casser l'oeil à quelqu'un bref je la trouve je la trouve très jolie elle fait habillée elle est assez discrète et je l'aime d'amour aaaah c'est bon je les retiens gofavor toujours j'avais acheté cette petite bagouse là donc la voici c'est un triangle isocel en couleur argentée en fait je la trouvais super jolie elle habille tout de suite la main parce qu'elle prend vraiment une grande place dans votre main et je la trouvais belle par exemple avec ce que je porte aujourd'hui un truc assez pointu avec des motifs je trouve que ça fait vraiment très très sympa après je suis passée à Pinky et là c'était vraiment la folie niveau bijoux parce que tout était à 1€ au lieu de 7 ou 8€ je sais plus combien c'est les bijoux normalement et par contre je suis allée dans plusieurs Pinky différents parce que je me suis dit waouh faut vraiment en profiter s'il y en avait qui n'était pas là dedans mais qui était là dedans bref je suis allée dans plusieurs Pinky différents mais les autres ils étaient soldés à 2€ donc je sais pas peut-être que le mien il était plus en plus à la dérive que les autres donc il avait encore plus soldé donc je me suis pris 3 bagues donc je me suis pris celle-ci qui est vraiment énorme c'est une énorme bague en genre cuivre avec un énorme diamant couleur orange camel que voici je l'aime beaucoup je l'ai pris en T&M donc ça je les ai payé 1€ comme je vous ai dit ensuite je me suis pris celle-ci donc pareil qui est dans les tons un peu orange et cuivré 1€ je l'ai pris et celle-ci donc qui est très très jolie aussi qui est blanche avec des petits diamants des petits strass pour être la plus belle voilà ensuite je suis allée chez Kamaïeu donc Kamaïeu j'avais acheté j'avais acheté des trucs avant et après enfin avant les soldes et pendant les soldes donc j'avais acheté avant les soldes ce petit bracelet en fait je l'avais pris en cadeau de Noël à ma soeur avec une robe et des doigts enfin bref plein de trucs et j'ai pas pu hésiter à me le prendre aussi j'ai pas pu me retenir de me le prendre aussi c'est ce qui arrive souvent quand je fais des cadeaux de Noël à mes soeurs c'est que je me prends les mêmes trucs en fait donc ce petit bracelet je l'avais payé aux alentours de 6€ il me semble et je m'étais pris aussi cet ensemble de bracelets qui devait coûter aux alentours de 5-6€ aussi donc là ils sont noirs et je le trouve assez sympa et enfin en solde je suis repassée tout à l'heure à Kamaïeu et j'ai vu ce petit collier moustache une belle petite moustache donc voilà je le trouve super joli donc vous avez une moustache avec une toute petite étoile sur le côté qui fait bling bling quand vous marchez ou quand vous courez ou quand vous bougez quoi et je le trouve super sympa voilà à porter sur un petit haut qui est complètement uni je trouve que je trouve ça sympa voilà les moustaches ensuite tout à l'heure c'était où ça c'était à Kamaïeu aussi je me suis pris celui-ci donc le petit collier moustache il était à 6,95 soldé à moins 50% donc ça le ramène à un tout petit peu moins de 3,50€ donc vraiment pas cher quoi pour un collier avec un sautoir comme ça et je me suis pris également ce bracelet là donc c'est un bracelet à pression voilà je le trouve super classe il a des petits strass encore pour briller de mille feux et voilà donc je me suis pris ça tout à l'heure aussi et enfin finir avec les accessoires je me suis acheté une paire de chaussures chez Etam qui normalement était à 40€ et qui l'a été soldée à 20€ voilà donc je les trouve super jolies en fait j'étais pas du tout partie pour me les acheter mais Samia les a vues en rouge donc ma copine Samia pour celles qui la connaissent pas elle avait fait une vidéo il y a pas très longtemps si jamais vous voulez aller la voir elle se les était prises en rouge et elle m'a dit ouais elles sont trop belles elles sont grises aussi viens on prend les mêmes parce qu'on aime bien matcher on est des copines donc en tout pareil et donc on s'est pris celle-ci enfin moi je me suis prise celle-ci elle se les est prise en rouge et elles sont grises et là elles ont des petits motifs reptiles très très mignons et je les trouve super jolies elles ont une toute petite plateforme devant et un talon quand même assez haut je suis pas habituée à marcher avec des talons sur haut comme ça mais celles-ci elles sont trop confortables je suis allée danser l'autre jour avec Safia aucun problème quoi à part vers 4h du matin quand je commençais à fatiguer mais sinon pas mal au pied du tout donc vraiment elles y sont encore là chez Etam en ce moment si jamais ça vous intéresse les petites bottines enfin fini avec les accessoires on va maintenant passer aux vêtements pour ce qui est vêtements je me suis pris un jean chez Pinky que voici donc pour celles qui me suivent sur Facebook ou Instagram vous l'avez sûrement déjà vu dans des tenues du jour le voici donc en fait il est jaune moutarde je pense qu'il ressort pas mal à la caméra et je l'ai pris en taille 36 il était pas en solde celui là mais il était à 19€ donc je me suis dit bon c'est ma période jean coloré j'ai envie d'en avoir dans toutes les couleurs donc si jamais vous connaissez des endroits ah d'ailleurs pour celles qui avaient vu mon haul sur mes achats de Barcelone les jeans que j'avais acheté à Stradivarius donc j'étais folle dingue en fait les doublures derrière toutes les coutures au niveau des poches elles partent en freestyle donc tout se décourent en fait bien gentiment donc au début ça le faisait que sur le noir je me suis dit que c'était un petit défaut et en fait non ça le fait aussi sur le rouge donc on m'a dit oui mais peut-être parce que tu mets pas tes jeans à l'envers dans la machine à laver mais bon moi je lave tous mes jeans normalement dans la machine à laver je les balance dedans je fais tourner mais ceux-là ils se défont donc je vous déconseille d'acheter des jeans chez Stradivarius celui-ci je l'ai acheté à Pinky et pour le même prix à mon avis c'est du solide je suis passée à H&M et je me suis pris ce pull slash robe trop trop mignon donc je l'ai payé 19€ au lieu de 34 donc il ressort beaucoup plus rouge à la caméra en fait il est plus framboise que rouge et voilà donc vous avez un col roulé des manches et j'aime bien l'arrondi en fait en bas il descend vraiment bas moi je le porte juste avec un legging et des bottes et je le trouve vraiment très très joli et pour 19€ un pull c'est vraiment vraiment pas cher toujours en essayant mes cadeaux de Noël enfin oui en essayant les cadeaux que j'allais faire à Noël j'avais pris ce petit haut à étame en l'essayant en fait pour elle j'ai craqué dessus moi aussi donc le voici il est très 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 pailleté au niveau du haut enfin vous avez plein de petits strass en fait c'est même pas des paillettes c'est comme des petites perles qui sont cousues dessus c'est vraiment très joli et surtout la particularité c'est que vous avez les épaules les épaules nues si on peut dire les épaules qui se voient donc depuis le temps j'avais bien envie d'acheter un t-shirt comme ça et celui-ci je le trouve magnifique et donc celui-là il était je crois à 25€ mais il était soldé à 15€ donc il était déjà soldé en fait avant les soldes donc ouais je l'ai acheté en décembre il était soldé je sais pas pourquoi donc je l'avais pris il est très très joli et je l'avais pris en 36€ H&M encore je suis désolée je vais je viens je mélange toutes les marques je les ai pris comme ça je me suis pris ce petit haut voilà et en fait celui-ci il m'a coûté 9€ et il est très très joli parce que alors attendez il y a de la mise en scène en fait voilà vous pouvez voir à travers une fois sur deux donc au niveau du haut là quand c'est ici vous pouvez voir à travers ensuite au niveau du soutien-gorge et tout vous pouvez plus voir à travers et ensuite en dessous pareil vous pouvez voir le petit bidou enfin un peu au-dessus du ventre et ensuite là vous avez votre nombril qui est caché et ensuite là vous pouvez voir de nouveau et je le trouve vraiment très très sympa voilà il est tout simple il est j'adore la matière il a coûté 9€ donc ma foi je me suis pas ruinée chez New Look je me suis pris ce haut qui est en fait très très long et très très large puisque c'est du c'est du c'est du 46 en fait je l'ai pris dans les grandes tailles je cherchais un genre de pyjama assez loose pour porter avec un legging ou autre et donc j'avais pris celui-ci et en fait je peux même me faire des robes avec l'autre fois je l'ai porté à une soirée avec un grand collier des leggings un ou des leggings bref des collants noirs très opaques un grand collier des bottes et voilà et en fait ça nous fait une petite robe et dessus vous avez des petits oiseaux trop mignons et voilà donc si jamais ça c'est une bonne astuce en fait si jamais vous cherchez une robe effet loose machin allez dans les grandes tailles allez dans les 46 les 48 prenez un truc qui a pas du tout de forme et ensuite avec une petite ceinture un truc très très serré en bas franchement ça peut donner quelque chose d'assez marrant et que du coup vous verrez sur personne à mon avis et celui-ci m'avait coûté 19 euros pour presque finir ensuite je suis passée à Promod et là je me suis pris une robe que voici donc en fait elle est toute noire en haut ça donne un peu ça vous allez pas voir grand chose à mon avis et en bas elle brille donc en fait elle est super jolie portée celle-ci je vous mettrai des photos à mon avis quand je la porterai pour que vous puissiez voir si vous me suivez sur Instagram je vous mettrai les liens en bas de mon Facebook et mon Instagram si jamais vous voulez voir tout ça porté un de ces 4 et en fait cette robe je l'ai payée 12 euros au lieu de 24 95 donc une sacrée réduction j'étais contente une robe à 12 euros en plus c'est Promod c'est un de mes magasins favoris elle a des petites paillettes quand même je viens de me rendre compte elle brille un peu de mille feux cette robe mais je l'adore voilà par contre elle était en taille 2 petit i qu'elle me va 10 fois trop grand mais bon c'est pas grave je la porterai en mode loose pas super centré je la porterai je la porterai large mais elle est quand même très très jolie je l'ai essayé ça rendait plutôt bien donc voilà pour cette robe et ensuite le tout dernier article que j'ai acheté et que je crois m'a fait le plus plaisir parce que j'en cherchais un depuis longtemps celles qui me suivent encore une fois l'ont déjà vue sur facebook il s'agit de mon pull de noël donc voilà je cherchais un pull de noël depuis mille ans je suis rentrée à Nice début janvier je m'étais fait une raison je me suis dit Caroline t'en trouveras plus là ça suffit t'as fait tous les magasins possibles et imaginables et en promenant avec Samia enfin en promenant en faisant mes courses avec Samia à Carrefour je tombe sur quoi un pull de noël et en plus il était soldé il était normalement à 15 euros et là il était soldé à 7,50 donc j'ai dit waouh donc je me le suis pris en taille XS et je le trouve vraiment magnifique ce pull enfin il est c'est un pull mais juste le fait que je le cherchais depuis hyper longtemps que c'est un pull de noël et qu'en plus je l'ai trouvé super pas cher et à Carrefour voilà il était plus haut que tout ce que j'aurais jamais osé espérer donc j'étais super contente voilà les filles c'est tout pour ce haul j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées moi je sais que j'adore regarder ça parce que je pioche des idées à droite à gauche après je vais me prendre en magasin et j'achète la même chose on se copie toutes dessus on va bien se le dire j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Carole ça va bye